Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de TW 2016 édition WCW 1991. J'ai une nouvelle, monstrueuse à vous dire, en fait, j'ai fait des problèmes dans mes enregistrements. Donc je suis dans une situation où est-ce que j'ai tout enregistré mes affaires, sauf que j'avais pas mon micro. Et là, c'était des vidéos quand même que je trouve qui étaient importants. Il n'était pas question que je passe par-dessus, surtout que cette vidéo-là, c'est celui pour le Great American Bash. Il n'était absolument pas question que je le fasse pas. Donc, ce que je vais devoir faire pour à peu près les 4 prochaines vidéos, environ, ça va être de... La vidéo va rouler, puis je vais commenter sur ce que j'ai fait, sauf que là, honnêtement, des fois peut-être que ça se peut que je m'en rappelle plus. Donc ça se peut que je fasse des pauses, parce que des fois je vais vite quand je vais dans mes affaires, dans mes menus à TW 2016. Donc là, on va essayer quelque chose, je vous jure que ça va retourner à la normale dans un futur proche. Juste comme ça, en regardant, bon, on voit quelques lutteurs qui ont des petits problèmes de morale. Et que c'est notre dernière chance pour faire la négociation avec Scott Armstrong. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on va pas leur signer. Donc, on va attendre que je décide d'ouvrir un autre menu. C'est le Great American Bash pour cet épisode-ci. Donc notre main event va être Roddy Piper contre Rick Rude. Mais on a également plein de rivalités qui sont intéressantes. Donc, ensuite, après le Great American Bash, qui est comme notre plus gros pay-per-view depuis qu'on a commencé cette série-ci. Donc, il faut pas se tromper. On va avoir un Clash of the Champions qui va avoir lieu. Donc, j'attends simplement que je me décide à cliquer ailleurs. Nos finances. Comment vaut nos finances? Tant pis, je vais mettre un petit stop là-dessus. On a toujours fait de l'argent dans notre partie. Il y a eu des mois où on a fait beaucoup plus d'argent. Au mois de mai, on a fait un million de dollars en revenus. Ce qui est vraiment un record qu'on a fait. On a fait moins au mois de juin avec un 524 186 $. La moitié de moins de revenus, mais on en a fait. Pis, pourtant, on a fait plus de ticket sales. Sauf que ce qui nous a coûté plus cher, c'est probablement... J'essaie de regarder où est-ce que les dépenses sont sorties. Le dojo qu'on a ouvert. Oui, c'est ça qui nous a coupé de presque un million. Le dojo nous a coûté un million de dollars. Donc, mais je suis très confiant que ce mois-ci devrait être vraiment bon. Donc, là, on a... Pis, en termes de ticket sales, le dernier mois qu'on a fait était notre meilleur. Mais il y a aussi nos revenus télé qui vont augmenter. On fait des bien meilleurs codes d'écoute qu'on en faisait avant. Là, si vous entendez que ça court, c'est mon chat qui joue avec un papier. Donc, voilà, voilà, voilà. J'ai dû faire une étude approfondie de ces chiffres-là. Si on regarde un peu, notre show coûte plus cher qu'il coûtait. Sauf qu'au final, on fait autant, sinon plus d'argent qu'on en faisait au début. En janvier, on a fait un 598 000 de revenus. Ce qui était notre... Peut-être pas notre pire mois. C'était notre mois de mars. Qui était notre pire mois en termes de revenus. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui a coûté cher en ce mois-ci? Je pense qu'on a juste fait moins d'argent que d'habitude. Donc, on avance. On avance. Et c'est le temps du Great American Bash. Oh, un incident avec Vinny Vegas. Et un incident avec Jeffrey King. Vinny Vegas. Oh. Et là, on a quelques jacks qui est blessé. Justin Thunderlager qui a signé notre contrat. Mais qui va être à peu près avec nous à la moitié du mois d'août. Abdullah The Butcher. Il lui reste une apparition avec nous. Mais il n'est pas là ce soir. Donc, oubliez ça. On va voir Turner Premier. Pour notre pay-per-view. Ce qui est notre meilleure... Notre meilleure solution. Mon chat est en train de délirer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Vinny Vegas? Vinny Vegas a aidé à créer une belle atmosphère backstage. Alors qu'il a fait une bonne blague que le locker-room en entier a ri ensuite. Vinny Vegas, honnêtement, notre Kevin H. Kevin H qui est réputé pour être un vrai trucul dans notre partie de WCW. Pour une raison X. Et super giga hot. C'est vraiment fascinant. Puis, ce soir, il va affronter Eddie Guerrero pour une chance au titre télé. Est-ce qu'il va le gagner? C'est la question. On a un autre incident avec Jeffrey King. Jeffrey King qui fait partie des Jet Sets. C'est que ça va bien ses affaires. Jeffrey King a entertainé toute la locker-room en organisant un tournoi de poker. Holy moly! J'ai des bons éléments. Bon, qu'alors qu'on joue, on fait un medal. Qu'est-ce que je vais mettre en medal? Je ne me rappelle pas. Oh, Jeffrey King. Oh, de la musique. Allo? Ok. Et Jeffrey King. J'ai décidé tout bonnement de mettre Jeffrey King avec... Mr. Hughes. Et ça n'a pas marché. Bon, triste. Triste sort que le mien. Donc. Comme d'habitude. On va booker. Je vais booker le show. Et on va se voir pour les résultats. Ensuite. À tantôt tout le monde. Ok, donc le show commence avec un match entre Mike Awesome et Biff Willington. On sait. J'essaie fort de faire le Mike Awesome. De le poacher dans la carte. Pour faire en sorte qu'il atteigne le main roster dans un avenir approché. Le problème pour Mike Awesome, c'est qu'il n'y avait aucune notoriété aux États-Unis avant qu'on aille le chercher. Puis là, il a lutté au Japon. Et là, il faut lui faire une reconnaissance ici. Puis en le faisant gagner, c'est la meilleure solution. Ce qu'il va falloir probablement que je fasse dans un avenir approché, c'est faire juste des squash matchs avec lui. En pre-show. Mais bon, ici, il affronte Biff Willington qui est un lutteur de notre développement. Les deux font une performance de D- pour un résultat de V. Ce qui est tout à fait correct. Et puis, excusez-moi. Et puis, donc c'est ça, Mike Awesome qui l'apporte avec son Awesome Bomb. Un bon petit résultat pour commencer. J'aime toujours ça voir Mike Awesome se voir se développer. Et Biff Willington, je ne sais pas à quel point il y a un futur avec nous. Mais dans ce cas-là, il a fait une performance tout à fait acceptable. Donc, c'était bien. On va passer au prochain combat. Donc, on a le Wild Bunch qui affronte Mabel et Kit Cash. Donc, un petit avec un gros. Mabel qui est dans notre développement. Puis Kit Cash qui est un lutteur local pour le moment. Le Wild Bunch, il faut que je fasse quelque chose avec. J'ai l'impression qu'il y a du potentiel. Cette équipe-là. Mais il faut que je les mette dans quelque chose d'intéressant. Fait que je vais me donner comme mission que pour le prochain mois, pour le prochain Clash of the Champions, le Wild Bunch va avoir un storyline. Et une place dans le pay-per-view. Et là, je l'ai fait gagner dans le pre-show. À 9 minutes 27, quand Billy Black fait son pal-driver sur Kit Cash. En termes de performance, Joe Ditton a fait une bonne performance. C'est moins. Puis des plus pour Billy Black. E plus pour Mabel. Et E moins pour Kit Cash. E moins, c'est pas fort. Je peux dire ça. Donc, le Wild Bunch qui l'emporte. et qui vont débuter quelque chose de plus intéressant à partir de ce mois-ci. On peut regarder. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Possiblement. Hello? Je ne sais pas de quoi je vous parlais. Mais ça avait l'air vraiment d'être intéressant sur le titre. Personne ne s'est amélioré. Donc, voilà. Un bon petit combat correct. Ensuite. On a Brian Lawler et Van Hammer qui affrontent les Cripplers. Les Cripplers aussi. C'est une équipe que je vais faire quelque chose avec pour le mois prochain. Je me réserve de quoi de vraiment fun avec eux autres, en fait. Et là, pour ce match-là, les deux ont fait un C. Ce qui est tout à fait correct. Pour deux openers du C en termes de performance, c'est très bien. E pour Van Hammer et E plus pour Brian Lawler. Brian Lawler va falloir qu'il en monte un petit peu plus prochainement. Tout comme j'ai dit, je pense deux ou trois fois. Lawler ne m'impressionne pas nécessairement pour le moment. Mais à un moment donné, il va avoir une réputation. Il va monter dans la carte. Mais probablement qu'on ne fera rien d'intéressant avec lui si ça continue comme ça. Les Cripplers qui l'emportent à 6 minutes 21 avec un Crippler Crossface de Benoit sur Lawler. C'est moins. C'est tout à fait bon pour un pre-show. Et je ne sais pas s'il y a eu des améliorations. Chris Benoit a meilleur son technical skill. Chris Benoit a meilleur son performance skill. Et Van Hammer son performance skill. Donc, c'est un bon match pour Benoit. Ça, ça va être bon pour nous. Puis, un bon match de pre-show. Les Cripplers. Il y a quelque chose à faire avec eux autres. J'en suis certain. Donc. Prochain match. Bobby Eaton affronte Rob Van Damme. Bobby Eaton est toujours blessé. Puis, c'est les seules fois que j'utilise dans le mois. C'est dans les pre-show de pay-per-view. Je vais essayer de lui trouver quelque chose aussi. Lui aussi pour le prochain mois. Parce qu'il va revenir en forme. Je vais faire fronter Rob Van Damme. Qui est un lutteur de développement. Ça fait des plus et des moins en termes de performance. Bobby Eaton fait beaucoup plus que du D d'habitude. Mais là. Dans ce cas-là. J'ai mis contre Rob Van Damme. Qui est un bon lutteur de développement. Des moins. Ça veut dire qu'il est en train de s'améliorer aussi. Donc, Eaton l'emporte avec son Alabama Jam. Personne ne s'améliore. Et on commence le show. On commence le Great American Bash. Entre un match entre Steve Williams et Big Van Vader. Un combat de big guy. Et on fait un strong start. Pour le Great American Bash. Avec ça. Je me dis que c'est comme un peu un dream match. Je ne sais pas si un seul de lutte américain. C'est tant un dream match que ça. Mais Williams affronte Vader. Williams a été quand même assez protégé. Depuis son départ à la WCW. Il a même battu Sid Vicious par décompte extérieur. Sauf que là. Ici. C'est Vader qui va l'emporter clean. Sur Steve Williams. Avec un Vader Bomb à 12 minutes 34. Dans un solide match. Avec un bon B. Je suis bien content de ça. De commencer comme ça. Avec quelque chose de fort. Et Vader. Monte des belles affaires. Puis. C'est assez demandé. Si. Possiblement. Qu'il n'y aurait pas un possible rivalité. Pour la titre mondial. Dans un avenir très rapproché. On verra pour ça. J'ai quand même une petite idée pour le mois prochain. On a un six main tag. Pas mal meilleur que je pensais. Avec Dan Spivey. Et les Young Pistols. Qui affrontent le Mad Men. Kevin Sullivan et Hell Men. Donc. Mad Men et Hell Men. Ce n'est pas des gros lutteurs. Kevin Sullivan est décidément. Assurément le meilleur de son côté. Mais bon. En termes de performance. C'est quand même tout à fait acceptable. Un bon C'est plus pour ce match-là. C'est Steve Armstrong. Qui l'emporte sur le Mad Men. Avec un Missile Drop Kick. Et. Il faut dire que. Armstrong. A fait une erreur. Il a frappé son partenaire. Dans le combat. Mais il a quand même réussi à revenir. A faire un Missile Drop Kick. Sur le Mad Men. Et à l'emporter. Donc. Spivey et les Young Pistols. Qui l'emportent. En termes de performance. Spivey et Sullivan ont bien fait. Mais Steve Armstrong. Ils sont c'est moins. Ils montrent une belle amélioration aussi. On sait qu'Armstrong est le protégé de Ric Flair. On peut un peu regarder là. S'il y a d'autres trucs. Qui veulent me montrer. Non. Après le combat. Qu'est-ce qui se passe? Armstrong. Fait sa victoire. Spivey a quitté le ring. Et Tracy Sputters. Fait un heel turn. Et attaque Steve Armstrong. Frustré. On sait que ce heel turn là. Il se prépare depuis. Un mois et demi à peu près. Tracy Sputters. Qui attaque. Steve Armstrong. On complète le turn. Et c'est un. Un excellent turn. Tracy Sputters. Qui n'est plus. Donc. Les Young Pistols. Qui ne sont plus. De toute façon. Les Young Pistols. On n'a jamais été. Nécessairement. Extrêmement convaincants. En équipe. Donc. À part une rivalité. Avec Roddy Piper. Je m'en rappelle. Mais pour le reste. Il n'y a rien d'incroyable. Qui s'est passé. On a un combat. Par l'équipe. Dustin Rhodes et Larry Zbisco. Qui affrontent les Bruiser Lads. L'équipe de Fit Finlay. Et William Regal. J'ai fait gagner. Dustin Rhodes et Larry Zbisco. Je pense que c'était juste normal. Que ce soit ça. Le résultat. Mais des performances. Regal a fait un C+. Il fait des meilleures performances. Que Dustin Rhodes. En ce moment. Et Zbisco. Consume d'améliorer son. Rumble Skill. La rivalité. Gagne. En EAT. Mais elle va se terminer là-dessus. Je pense. Zbisco. Fait un pas driver. Sur Finlay. Pour la victoire. Je pense que Dustin Rhodes et Zbisco. Ça ne devrait pas se terminer. Parce que je pense que c'est une bonne équipe. Puis je m'ai toujours dit. Que Dustin Rhodes allait utiliser Zbisco. Pour gagner en prestige. Mais on va essayer peut-être. De leur trouver des adversaires. Plus haut. Gradé. Disons. Peut-être pour la prochaine fois. Je ne sais pas. On verra. En tous les cas. Un bon résultat. Puis Regal. On va faire de quoi. De vraiment nice avec lui. Owen Hart a faute Michael Hayes. Et ça donne un C. La raison pourquoi ce combat-là est aussi bas. C'est parce que je voulais que Owen Hart gagne sur Michael Hayes. Michael Hayes ne voulait pas. Il a fallu que je protège Michael Hayes dans le booking. Ça fait baisser la note du combat. Mais un C c'est quand même acceptable. Mais Owen Hart l'emporte clean. Avec un missile dropkick sur Michael Hayes à 10 minutes 17. C'est sa plus grosse victoire en carrière jusqu'à présent. Et Owen Hart à mon avis va monter dans la carte. Avec des performances comme ça. Et c'est ça. Une victoire clean d'Owen Hart. Donc il y a des belles choses qui se préparent peut-être dans le futur pour Owen. Ok. On a Dusty Rhodes et Junker Dog qui hype leur combat contre Smash Up qui s'en vient. Dusty Rhodes et Junker Dog. Pourtant je penserais que ça aurait été plus qu'un C. Les deux ont tellement de charisme. Mais ça donne juste qu'un C. On a Lugar et Scarlett qui affrontent Arne Anderson et Barry Windham. Super bon combat. Avec un bon B. Scott Hall. J'essaie de le faire élever en l'utilisant avec des top guys. Et je pense que ça va fonctionner. Tout le monde a fait B sauf Arne qui a fait un C. Dans ce combat-là. Arne Anderson fait le pin sur Scott Hall clean. Avec son Enforcer Spine Buster. Alors que Lugar se battait avec Windham en bas du ring. Les Four Horsemen. Donc ils sortent gagnant de cet affrontement-là. Et Anderson fier comme un roi. D'avoir emporté sur Scott Hall. Et d'y avoir montré. Qu'il était un vrai vétéran. Pas mal meilleur que Hall. Lugar a meilleur son technical skill. Barry Windham son performance skill dans ce combat-là. Donc tout le monde. Tout le monde. C'est un excellent match. Qui a plein de bons résultats. Et voilà. Un super bon match. Mais je vous dis une affaire. C'est pas fini cette rivalité-là. Ça va continuer encore une fois. C'est fou là. Parce que je pense que ça fait deux mois. Qu'on développe Scott Hall, Arne Anderson et tout ça. Mais ce n'est pas terminé. On a maintenant Brad Armstrong qui affronte Cedvicious. On sait que Brad Armstrong s'est mérité. Cette rivalité-là à cause de ses bonnes performances. Encore une fois, il donne un bon match avec un C+. C'est pour Cedvicious. Mais Cedvicious l'emporte avec un Powerball à 12 minutes. Armstrong a fait de son mieux. Mais Vicious l'emporte. J'ai l'impression que je n'ai pas nécessairement crédibilisé Cedvicious assez dans les derniers mois. Et j'aimerais ça le faire. Là, là. Et voilà. Donc Cedvicious qui l'emporte clean. Dans ce match-là. Ensuite, c'est notre gros corps par équipe. Et c'est un excellent résultat. Donc le Rock'n'Roll Express qui défend son titre contre les Jetsets. C'est les Hedge Rinkers. Les Dynamite Bros. Grosse rivalité qu'on a travaillé pendant tout le mois. Et les champions de Rock'n'Roll Express qui perdent leur ceinture après seulement deux mois. Les Hedge Rinkers l'emportent sur le Rock'n'Roll Express. Les Jetsets. C'est les Dynamite Bros. à 15 minutes 25 quand Fatou réussit à faire le pin sur Steve Austin avec un double diving headbutt avec Samu. Après une intervention de women, les Hedge Rinkers deviennent nos champions par équipe. À mon avis, c'est extrêmement mérité. Les Hedge Rinkers, c'est une solide équipe avec nous depuis qu'ils sont arrivés. Le Rock'n'Roll Express est une bonne équipe. Mais je ne pense pas que c'est une équipe sur laquelle je veux capitaliser sur une longue période de temps. Je veux dire, il faut que je me sers du Rock'n'Roll Express pour élever d'autres équipes. Puis j'aimerais ça continuer la rivalité avec les Jetsets. Et puis, du côté des Dynamite Bros, je pense qu'ils ne sont simplement pas rendus là. À se battre pour le titre. En termes de performance, Gibson et Morton ont fait du B-C pour Austin. C- pour Jeffrey King. Samu a fait B-Fatou a fait B-Fatou. C'est beaucoup amélioré aussi depuis qu'on l'a payé. Shane Douglas et Johnny S ont fait du C-. C'est un excellent combat. Un B pour ce combat-là, ça c'est un excellent résultat. Parce que c'est des mid-carders pour la grande majorité dans ce match-là. Ricky Martin améliore son performance skill aussi dans ce match-là. Et voilà, il y a plein plein de bons éléments. Donc, écoutez, le Dirty est complètement cinglé sur les plus. Probablement que c'est ça qui a causé autant de bonnes affaires. Donc, prochain match. Ron Simmons affronte Butch Reed dans la déception de la soirée. Visiblement, j'ai mis un first blood match entre les deux. Et Ron Simmons va l'emporter clean sur Butch Reed. Sauf que Butch Reed refusait de perdre contre Ron Simmons, ce que je trouve tout à fait ridicule. Et puis, Simmons, ça va baisser la qualité du match. C'est moins de performance pour Butch Reed qui est considéré comme un main-inventer. Butch Reed était fatigué à la fin. Il était off his game. Je veux dire, Butch Reed, c'est une plaie. Pour de vrai, je ne l'utiliserai probablement plus dans aucun pay-per-view. possiblement à cet état d'ici. Mauvaise attitude, inconstant, un peu fini. C'est Ron Simmons que je veux élever dans cette rivalité-là. Mais un match de même n'aide pas. C'est moins pour ce résultat-là. Pour tout le hype qu'on a fait sur la séparation de Doom, c'est décevant. C'est trop décevant. Voilà. Et plein de moins. Tous les moins sont causés par Butch Reed en grande majorité. Ron Simmons préférait qu'on l'utilise pas dans les hardcore matchs, tout comme Butch Reed. Bon, ben, c'est correct. Une promo de Roddy Piper avant son combat contre Rick Rude. B- seulement. Ça aussi, c'est un peu décevant. Il dit qu'il n'a pas peur de Rick Rude. Il dit que Rude pense qu'il peut arriver comme ça, prendre le titre, alors que lui, il se bat depuis des mois pour aller l'avoir. Donc ensuite, Eddie Guerrero à fond de Vinivegas pour le titre de la télé pour sa défense numéro 3. Guerrero qui l'emporte sur Vegas Clean. à 11 minutes 39. Et c'est un excellent résultat. C'est plus pour 2 minutes quarter. Il faut saluer ça. Bon, Eddie Guerrero est un peu mid-quarter. Mais Vinivegas a bien fait ça. C'est lui qui a la majorité des moins pour le 2-cheat. Mais il est solide. Il est solide. Et Guerrero qui continue son bon règne champion télé. Sting affronte Michael Wall Street un bon match. C'est un test pour Wall Street de savoir comment il se positionnait. Je trouve toujours qu'en termes de performance, Michael Wall Street n'en donne pas assez, cependant. Il va améliorer son technical skill dans ce combat-là, mais c'est quand même juste un C de performance. Mais Sting va l'enforter à 16 minutes 27 avec son Scorpion Deathlock. Et Sting va faire une grosse performance avec un B+. Moi, j'essaie de ramener Sting dans le tableau picture et je pense que ça va être le moment de le ramener bientôt. Donc, un bon match avec un bon B pour Sting grâce à lui. Et Wall Street se débrouille bien. Se débrouille bien dans ce match-là. Ensuite, le combat par l'équipe Dusty Rose et John Cardog affronte Smash Up. Ça, c'était vraiment un combat filler parce qu'à cause de la blessure de Cactus Jack, on aurait eu un bien meilleur résultat si Dusty Rose avait affronté Cactus Jack au pay-per-view. Mais voilà, ils affrontent Smash Up. Un combat vraiment old school, du brawl, du wrestling, du Southern Wrestling. Les performances sont vraiment ordinaires. C'est moins pour Dusty Rose. Ils ont fait du D ou du D moins. Junker Dog, c'est plus là. C'est plus bon. Dusty Rose et Junker Dog étaient off her game. Stomping Bill n'a pas de morale. Il l'emporte clean sur Smash Up, cependant. Et gagne. Pillman affronte Ric Flair. On agit juste un résultat de B. Moi, je me serais attendu à plus de ce combat-là. Mais on peut voir en bas, si on avait fait une rivalité Pillman Flair, on aurait eu un boost pour ce combat-là. Ce qu'on n'a pas eu. Donc, il y a quelqu'un qui joue la gimmick de Ric Flair meilleure que Ric Flair. Et je pense que c'est Buddy Lendel. Il va falloir regarder ça. Peut-être changer la gimmick de Flair ou celle de Lendel dans un avenir rapproché. Donc, Ric Flair qui l'emporte sur Pillman à 20 minutes 7 avec son figure four de clock. Après avoir triché et avoir fait un low blow, Pillman qui va amener Ric Flair jusqu'à la limite. Mais, il n'arrivera pas une performance de A+. Scott Steiner défend son titre des États-Unis contre Bob Backlund. Backlund refusait de perdre contre Steiner. Donc, il a fallu que je protège Backlund. Et là, ça, ça me rassure dans le fait que j'ai seulement signé Backlund pour 3 apparitions. Et des choses comme ça, ça veut dire que je ne veux pas le garder. Déjà qu'il est un peu terminé. Il est un peu fini. Il n'a pas une bonne attitude. Il refuse de perdre contre mon main-eventeur qui est Scott Steiner. J'aime pas ça. Mais Steiner va l'emporter clean sur Backlund avec son Steiner Screwdriver. Et c'est sa deuxième défense avec le titre des États-Unis. Une performance de B- pour Steiner et de C pour Backlund. Ça va. Ça va. Et, toutes les moines sont à Backlund. Qu'est-ce pas? Et, voilà. Un peu d'issue, mais ça donne une bonne façon à Steiner de gagner de la notoriété en affrontant quelqu'un qui est peut-être plus populaire que lui pour le moment. Promote Sid Vichyus en disant qu'il exige d'avoir une chance à Roddy Piper ou à Rick Rude pour le titre mondial. Il dit qu'il y en a assez qu'on rit de lui qu'on le mette contre des nains. Là, il veut avoir enfin sa chance qu'il n'a jamais eu depuis le début. Donc, Sid Vichyus qui veut être dans Terre-Picture. On a Roddy Piper qui fait une entrée super élaborée avec des cornemuses puis tout le kit. Le champion arrive. Super beau segment. La foule adore. Et finalement, notre match entre Roddy Piper et Rick Rude fait un B+, ce qui est très bon. Une performance de A pour Piper et de B- pour Rude, cependant. Roddy Piper va l'emporter clean sur Rick Rude avec son... son sleeper. Et voilà, un bon match. Rick Rude a fait une bonne défense de titre. Et bon, il n'y avait pas assez de jolies femmes dans le show, mais on a augmenté notre popularité dans cette région avec un résultat de B. J'aurais aimé un B+, comme le dernier Piper Jus qu'on avait fait, mais B, ça va être correct. Je vais vivre avec. Très bien. Et là, maintenant, c'est temps de faire des speeches. Donc, qui a sorti des grosses performances durant ce show-là? Ce serait de voir. Ça, moi, j'ai trouvé que Piper et Flair ont sorti les deux plus grosses performances du show. Mais Sting a fait un B+, aussi. Il y a eu quelques bonnes performances. Kevin Sullivan a fait un C+, dans un combo que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit bon. Fait qu'on va remercier Piper pour une grosse performance. On va remercier aussi... Aussi. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis à ce moment-là. À mon avis, j'aurais déjà mis Fatou. Oh oui, c'est bon ça. Fatou pour une bonne performance. Ça, ça a du bon sens. Effectivement. Puis, moi, j'aurais mis Ric Flair. Pour son A+, contre Brian Pillman. Et j'ai mis qui? Hello? Oh, j'ai mis Vader. Effectivement, Vader a fait une bonne performance. Donc, Roddy Piper était content de son speech. Fatou était content. Big Van Rader était content. Bon, ça va. Ça va. Et là, pour le prochain mois, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas vous montrer, de pas construire la carte du prochain show qui va être dans le deuxième film avec vous, je veux vous garder une surprise. Puis, je veux que vous soyez surpris des storylines que je vais présenter. Donc, oh, hey, pour notre Great American Bash, un feedback excellent. On a rempli à 25 000 fans, alors que la WWF avec leur Pay-Per-View et la WWF a juste rempli à 21 000 fans. Haha! Ils ont 0.43 par exemple pour le Pay-Per-View. Ce que je pense qu'ils ont battu. Mais le 20 était le Ultimate Warrior contre l'Undertaker pour garder le titre de champion du monde. Earthquake contre le Mountie. Les Masty Boys ont battu le Heart Foundation pour garder les titres par équipe pour se lancer plus. Charles Michaels a battu Tanaka pour garder les titres intercontinentales. Samba Simba a battu Dino Bravo. Wow! Coco Beware a battu Al Burke. Wow! Marty Jannetta a battu Paul Romain. Wow! Haku et Barry Young ont battu les Bushwalkers et Rick Martell a battu Barry Hardy. Wow! C'est bourré de jobbers ça, ce Pay-Per-View-là. Ouais, 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 ouais. Donc, on a fait un bien meilleur show que WrestleFest. On a rempli un plus gros stade que WrestleFest aussi. Je pense que la WWF a juste plus de notoriété. C'est ça qui se fait pour les achats de Pay-Per-View, mais je pense que nous, on se débrouille admirablement bien dans ces circonstances-là. OK. On a fait... OK. Le Junkyard Dog pense que Brian Dollar a du charisme. OK. C'est bon. Faut s'en servir. Scott Steiner dit que Chris Benoit ne connaît pas avec les fans. OK. Mais j'aime Chris Benoit, fait que je m'en fous qu'il ne connaît pas avec les fans. Et Steve Armstrong est en train de devenir un bon worker. Il faut qu'on le soit derrière lui. Selon Jody Aventin. Effectivement. On va essayer de faire de quoi avec ce bon lutteur. Donc, on est 0.37 pour notre Pay-Per-View. Ce qui est excellent, c'est notre meilleur achat qu'on n'a jamais eu. On peut comparer maintenant avec Beast Blast. 0.32 C'est une gigantesque augmentation, ça. 0.33 pour Slambory. Un Clash de Champions qui a fait 0.28. Uncensored, 0.30. Un autre Clash qui a fait 0.33. Ça, c'était vraiment bon. C'était Ric Flair contre Sting. Donc, définitivement, notre meilleur résultat. On a rempli le plus gros aréna qu'on n'a jamais rempli. C'est tout bonnement un succès, si vous voulez, mon avis. Et 885 517 $ en profit. Donc, on est proche du million. C'est un autre bon mois. C'est notre deuxième meilleur mois depuis qu'on a commencé. donc, vraiment, vraiment excellent. Là, il nous reste Bob Backlund et Abdullah The Butcher pour une apparition. Puis, on a plein de lutteurs qui ne sont pas contents de ne pas avoir fait partie de Great American Bash. Vraiment ça. Plein de gars qui sont irrités. Ils sont irrités. Donc, peut-être un Clear The Air quand on va faire notre prochain show. Ça va aider. plein de monde qui ne sont pas contents. Ah, puis, tu es heureux pas contents d'avoir été off du Great American Bash. On va lui donner 1000 piastres. Il est content. On va lui en donner un autre. Oh, shit. Là, j'étais complètement cinglé. Je lui ai donné 2000 piastres. Il est content mais il est encore fâché. OK. Et on va faire un auto-push pour tout le monde. Puis, on va voir comment ça va s'être passé. C'est quoi les changements qu'il y a eu? Pas grand-chose. Windham est encore Man Inventor. Sullivan. Mickey Martin. Samu. Oh, le Hellman en est toujours un. Il jouait Owen Hart. Ah, Hellman, oui, toujours Upper Mid-Carter. Mais Owen Hart est devenu un Upper Mid-Carter. Ça, c'est excellent. Ron Simmons et Butch Reed qui sont en bas de pile. en bas de la piste. Et Owen Hart, excellent. Qui est rendu un élément important. Sinon, Steven Regal est monté à Mid-Carter. Bobby Eaton a baissé à Mid-Carter aussi. Ça, c'est triste. Mais on ne s'en sert pas. Il est tout le temps blessé. Puis, je ne sais pas. Dans notre Enhancement Talent, il n'y a rien qu'à changer. Mike O'Sum n'est pas monté Opener. Benoît et Manenko sont restés Opener. Il va falloir faire de quoi avec Benoît et Manenko au mois prochain. J'ai une idée vraiment bien pour leur rivalité. Dave Finley a monté. Steve Amsure a monté. Ça, c'est vraiment bien. Donc, nous, en termes de popularité, on se tient quand même pas mal bon. pour les titres, comment ça va? Le prestige des États-Unis est rendu à B. C'est bon. Je pense qu'il a toujours été à B. Même avec Vader comme champion. Tag Team, c'est C+. Je pense qu'il était à B- quand c'était Doom. Il a baissé un petit peu. Mais B, c'est notre meilleur match par équipe qu'on n'a jamais fait. Celui qu'on a eu au Great American Bash pour les titres. C'était C+. Je pense que c'est tout à fait bon. Tout à fait logique. Champion du monde. Oh, wow. Un bon A. Et Piper a été dans des bons matchs. Et là, on a quelques jugères qui reviennent en 15 jours. Rick Steyer qui reviennent en 3 jours. Et Bobby Tune aussi, dans 3 jours va être correct. J'ai hâte de voir ça. Comment ça va se dessiner. Et on va regarder ça. Nos joueurs de franchise. Next Big Thing, Austin est au sommet avec Regal, le winner, Dustin Rose et Mike Awesome. Who's Hot? Eddie Guerrero, Sting, Zizbizko, Piper et Vader sont les plus hot. Terry Taylor, Roger, Sword South, Ranger Ross et Patriot sont les moins hot. Dusty Rose est au top pour ceux qui sont en déclin. Butchery, Junker Dog, ces 4-là étaient dans le pay-per-view en passant. Et Mark Merrow serait notre top hidden gem. Mais je ne sais pas si c'est lui qui m'intéresse le plus. Honnêtement. Pas tant, non. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour Mark Merrow, mais j'en aurais. Ah, puis notre Power Plant, on a Insurgency. Donc, Jeff Jarrett qui a battu Crusher Kong dans le dernier show. Crusher Kong pour une raison X est au sommet de son or. À la pipi. et Jarrett qui est notre champion. Je ne sais pas s'il est prêt nécessairement. Il est encore à Average dans le ring. Mais il est fort en performance. Sinon, il est correct dans le reste. Mais je pense qu'on va avoir un solide lutteur avec Jarrett dans un temps approché. Crusher Kong. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec Crusher Kong et Awesome Kong. On va voir ce qu'on peut faire. Une équipe de gros. 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 Équipe de gros. Et là, on n'a personne qui va vraiment venir de développement. Je suis content qu'on ait quelqu'un qui intègre le main roster dans nos 4 qu'on a en ce moment. Et là, je vais signer Ray Lloyd. Si vous ne connaissez pas Ray Lloyd, vous le connaissez sûrement. Si vous connaissez un peu la de lui, c'est son autre nom qui était Glacier. Et ça fait un bout que je me suis dit « Ah, lui, ça serait intéressant que je le signe. Faire de quoi avec Glacier peut-être dans un futur approché. » Il ne coûte pas cher. Il est bon à rumble au départ. Donc, je pense que ça va être un intéressant lutteur à avoir. plein de lutteurs. Tommy Rich qui va revenir de détox dans un avenir approché. Je suis en train de regarder possiblement une division cruiserweight. Ça, j'en parle quand même pas mal depuis les départs, mais avec l'arrivée de Liger, on va avoir une division cruiserweight solide dans un avenir qui est proche. Ils l'ont prépare pour Clash of the Champions qui va peut-être durer trois heures. Ouais, ouais, ouais. Ça va être notre prochain pay-per-view. Cet pay-per-view va se passer bien des affaires. Là, ça serait de voir c'est quoi qu'on va mettre pour notre prochain show. Ça, c'était la carte que j'avais faite pour le Great American Bash, mais tout ça, ça sera plus. Là, il y a nos storylines, B+, pour Flair Piper. Il y en a qui ont monté, il y en a qui ont baissé. Simmons contre Butch Reed, quelle mauvaise rivalité. Pour vrai, c'est un aurore flop qu'on a fait dernièrement. Et je vais vous quitter là-dessus, moi, prochain épisode. La prochaine épisode, je ne sais pas si on va avoir du son, mais je pense que oui. je vais arrêter là-dessus. On va vraiment avoir peut-être trois autres épisodes dans ce style-là où est-ce que malheureusement, je dois commenter l'action que je vois parce que je vais enregistrer par-dessus. Mais ça va être prochainement des vidéos de EWR qui vont venir surtout. Donc, ça sera surtout pour ça. J'espère que vous avez apprécié mon long Téretro Parle-Griber. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires, c'est toujours lu. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous ne manquez aucune de mes séries. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501